Bon bah bon habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo paramètres manette Warzone de la saison 6 Plus y'avait tous que je vous drop une vidéo paramètres manette par saison Tout simplement parce que quand on a vu tirage de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux onglets dans vos paramètres manette Ils vous rajoutent de la latence qui vous empêche tout simplement de bien gérer votre shoot Je n'ai payé les frais dernièrement Et c'est pour cela que dans cette vidéo je vous aurai les meilleurs paramètres manette de la saison 6 de ce Warzone Et bien évidemment le secret pour pouvoir bien jouer avec ces paramètres manette Ah oui les gars c'est bien beau d'avoir des paramètres manette mais avoir la meilleure manette PSC au monde Pour mettre dans les meilleures dispositions pour faire du sale sur Call of Duty c'est encore mieux Et c'est pour cela que tu devrais t'acquérir une manette West Gaming mon frérot West Gaming n'est rien d'autre que marque de manette à palette française Ils vous proposent des manettes avec plusieurs options Clique souris, grip performance, pas de vibration, joystick all effect Tieté joystick avec zéro drift Grâce à cette option all effect la durée de tes joystick seront illimitées Dans deux ans tu n'auras pas de drift sur tes manettes West Gaming Mais pour finir n'oubliez quand même pas leur palette hyper ergonomique et très réactif Surtout regardez comment elles rasent la manette franchement Que tu sois joueur clou ou joueur normal tu vas adorer jouer avec les palettes de West Gaming Et c'est ça qui fait leur force les gars Hyper ergonomique, très réactif et surtout ça dure dans le temps Alors il faut savoir que vous avez tous la possibilité de gagner une manette West Gaming les gars Il suffira juste de vous rendre dans mon dernier post Instagram en épinglé Et toutes les conditions seront dessus les gars Je vous assure c'est simple il faudra mentionner deux potes à vous Ensuite abonner à mon compte Instagram et celui de West Gaming Le tirage de ce soir sera pour le 5 octobre les gars Et je précise que c'est le modèle FPS Pro avec le camouflage de vos choix que vous pourriez gagner Je vous rappelle tout de même que vous disposez de 7% de réduction avec le code nano sur toute la boutique de West Gaming Si vous avez besoin de conseils au niveau des options je vous conseille les mêmes lanceurs que la FPS Pro C'est le minimum que vous devriez prendre quand vous achetez ma tête West Gaming Et pour ceux qui auront besoin de conseils au niveau des options n'hésitez pas à venir sur mes lives sur Twitch les gars Je live tous les jours de 17h à 22h Et je vais répondre à toutes vos questions au niveau de West Gaming mon frérot tu vas me dire et merci après tes questions En fait bref les BG d'ABG ou le site de West Gaming est dans la description Passons au vif du sujet de cette vidéo Allez let's go les gars nous passons maintenant au vif du sujet de cette vidéo Qui n'est rien d'autre que les paramètres manettes Et comme périphériques d'entrée de visée vous allez me mettre anglais manettes bien évidemment D'ancien dans les configurations de touches Ça c'est pour les gens qui ne possèdent pas de manettes à palette comme moi les frérots Et pour pallier à cela vous pourrez modifier les douches prédéfinant votre manette Et je vous conseille le saut gâchette tactique ou bien le placement déplacement Au moins ces paramètres pourraient te permettre de faire des slides contre celles De sauter en même temps que tu tires en fait bref Pallier au défaut de ne pas posséder de manettes West Gaming C'est toujours ça les frérots Au niveau de marquage gâchette haute les gars vous mettez 100 Alors inverser L1, L2 et R1, R2 je conseille à ceux qui ne possèdent pas de manettes West Gaming Après les manettes West Gaming nous avons quand même des jossy clics souris Donc comme je possède des jossy clics souris sur ma manette Je n'ai pas besoin d'activer cette option je préfère tirer avec les gâchettes Mais si toi tu as des gâchettes normales de PS5 Où tu dois parcourir tout pour enclencher pour tirer Bien évidemment tu vas faire FVC L1, R2 tout ça Comme ça tu vas tirer avec tes touches du haut L1, R1 Alors configuration pour définir ça on s'en fiche on touche pas Vibration des manettes alors les gars vous mettez désactiver ça Ça apporte des parasites dans votre gestion de recul, shoot tracking En fait bref vous le remarquez pas les gars Ça va vous faire bizarre quand vous aurez désactivé cette option Mais une fois après avoir désactivé vous allez constater le biais fait de ne pas jouer avec les vibrations Après ce n'est pas une obligation mais je vous conseille de désactiver Ensuite effet gâchette les gars vous mettez 100 Alors entrer des zones mortes c'est une partie très importante de cette vidéo Le plus important et ce qui nous intéresse plus c'est le stick analogique droit minimum Pour faire simple il faut savoir que la zone mort définit la réactivité de tes jossy clics Par exemple regardez le stick analogique gauche minimum Plus je l'agrandis et plus il y a un cercle rouge Vous le voyez le cercle rouge qui s'agrandit Et pour que le jeu détecte une action que je vais faire avec le jossy clics Il doit sortir de cette zone rouge Et c'est justement ça le défaut c'est que ça nous fait perdre de réactivité Et en précision surtout donc quand vous baissez votre zone mort les gars Techniquement vous n'aurez aucun cercle à parcourir Et donc dès que vous poussez votre zone stick vers le haut vers la gauche tout ça Ça réagit super bien Maintenant que vous aurez compris les principes des zones mortes minimales C'est pareil pour le maximal Les gars vous voyez le cercle que j'agrandis ? Voilà c'est pareil Donc plus ce cercle se rabat Plus quand je vais faire une action du zone stick vers la gauche Le jeu va se dire bon quand il va vers la gauche il a son max Je ne sais pas comment vous expliquer Le jeu va se dire dès que je suis là je dois courir le maximum vers la gauche Voilà alors que si je le mets normalement par exemple à 99 Pour que le joueur se dit pour que mon personnage se dit qu'il va se déplacer avant vers la gauche Tu dois parcourir tout ça Tu dois parcourir tout ça c'est énorme Donc quand je me mets à 40 par exemple j'ai moins de distance à parcourir Pour faire comprendre au jeu que je veux qu'il me fait des gauches droites Mais super rapidement Et le point positif pour la zone mort analogique gauche maximum C'est que pour activer le rotational M6 Ce qui correspond en gros aux gauches droites Que vous allez faire quand vous allez gérer votre shoot Ça maximise la M6 ce que vous faites des gauches droites Grâce à cette modif tu pourras plus facilement activer le rotational M6 C'est comme tu vois mon frérot On dirait que j'en ai un bot C'est ce qu'on appelle le rotational M6 Vous voyez le point positif de regarder les vidéos paramètres maniaires de nano FPS C'est qu'on vous droppe de bons tips Partassez cette vidéo à tes potes Encore nouvelle fois n'oublie pas le petit like Et de t'abonner surtout Si tu veux évoluer sur Call of Duty En fait bref maintenant que vous avez compris le principe des zones mortes Nous pouvons passer à le plus important qui est le cycle analogique droit minimal Et je suis à 0 ici les gars Je vous conseille d'être en 0 et 5 Et si vous avez des drifts au présent entre 0 et 5 les gars Vous pouvez augmenter jusqu'à ce que cela disparaît Je tiens à vous dire que si vous possédez une manette toute neuve Et que vous êtes à 0 en zone morte ici Vous aurez toujours un mini drift Parce que la manette de PS5 de base C'est à partir de 0,2 en zone morte neuve Que votre joystick ne va pas tourner tout seul en jeu Ça se remarque pas mais oui ça tourne Ça peut tourner par moment si vous mettez à 0 en zone morte Moi je m'en fiche je me mets à 0 en zone morte Et si vous possédez une manette West Gaming avec l'option joystick all effect Et bien ça va vous sauver les gars Parce que vous ne verrez pas forcément tout ça avec les zones mort Donc voilà entre 0 et 5 je vous conseille par ici Moi je me mets à 0, 6 kanadji droits maximum Alors ça vous ne touchez pas du tout Le gâchette gauche et droite Alors ça représente la sensibilité purement de vos gâchettes Plus vous augmentez cette zone morte Et plus vous devriez parcourir une grande zone pour vos gâchettes Par exemple c'est positif pour ceux qui n'ont pas de clicserie sur leur manette Si vous mettez à 0 par exemple les gars Dès que vous allez enclencher votre gâchette basique de PS5 Ça va tirer directement Donc voilà pour la partie des zones mortes C'est quand même l'une des parties de cette vidéo Qui est la plus importante à comprendre et à savoir Maintenant on peut passer à l'onglet visé Et on peut voir au niveau de mes sensibilités Je suis en 9, 9 ça n'a pas changé La base des bases c'est ma sensibilité à moi Si vous n'arrivez pas à trouver de sensibilité Je vous conseille de commencer en sensibilité 6, 6 Et si vous la trouvez trop basse vous l'augmentez Si vous la trouvez trop haute Ne descendez pas trop à 5 maximum Ici c'est en gros la sensibilité méta Qui devrait convenir à tout le monde Je connais pas mal d'entre vous Qui jouent avec mes sensibilités Qui ont été très satisfaits Donc n'hésitez pas à expérimenter mes sensibilités Et voilà je rappelle que c'est propre à vous Au niveau du multiplicateur de sensibilité de viseur Moi je suis en 0, 65 Cela concerne votre sensibilité Quand vous regardez dans votre viseur Moi je vous conseille d'être en 0, 60 ou 0, 85 Pour ceux qui aiment jouer en gros sens Si en 1, 10 plus haut Mais voilà Ce que je conseille moi Ce que je vous préconise C'est de vous mettre en 0, 65 et 0, 85 Le but c'est d'avoir un shoot solide ma pote C'est le multiplicateur de sensibilité Alors moi personnellement J'ai mis les mêmes valeurs que 0, 65 Alors vous n'êtes pas obligé Mais j'ai mis les mêmes valeurs les gars Même si ça n'a pas forcément d'importance C'est l'axé vertical Tout étant standard J'ai rien touché Alors multiplicateur de tactique Alors moi j'ai mis en 0, 70 J'ai eu la flemme d'être plus précis Et mettre à 0, 65 Parce que vous voyez Quand je bouge avec mode hostique Je ne peux pas être précis Et je décris avec mon clavier Et j'ai la flemme Donc j'ai mis en 0, 70 Et ça c'est votre sensibilité Quand vous mettez en position tactique Et vous visez sur un mec Type de cop de réponse de visée Alors vous mettez dynamique Les frérots Multiplicateur de sensibilité Et concentration Alors là c'est 1 Là c'est Sensibilité en visant Moi c'est instantané Sensibilité personnalité A chaque zoom Moi j'ai mis 100 Mais si vous jouez avec un sniper C'est quand même bien De toucher à cette valeur Voilà Mais moi personnellement J'ai mis 100 Et de la visée dessus Vous mettez avec Type de la visée Alors je suis par défaut Mais par défaut Black Ops Je ne constate aucun changement Aucun Je sais pas Il n'y a pas de différence Mais voilà Si vous sentez que vous avez plus de shoot Par défaut Gardez par défaut Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise Avec Black Ops Mettez Black Ops Mais à vous de tester les deux Moi personnellement J'ai remis par défaut Parce que je ne constate aucune différence Entre les deux Et de la visée Vous mettez avec Type de la visée A la troisième personne J'ai mis assistance Lisez avec détecteur de mouvement Alors ça s'offiche Paramètre à avancer Au détecteur de mouvement Alors voici tous les settings Que j'ai mis les gars Ici un setting Que je pourrais vous inviter A toucher les gars C'est ici Détecteur de mouvement A la base C'est censé être à 1 Ici Voilà Et moi je vous conseille De le mettre à 0 Et dites moi dans les commentaires Si vous constatez Que votre source Que vous êtes plus réactif De la gestion de vos déplacements Vous voyez Quand vous tournez vos dosis De ce que je comprends C'est détecteur de mouvement A quoi ça sert Je trouve ça totalement inutile Et donc un tout petit peu plus réactif C'est peut-être un effet placebo Vous voyez Peut-être c'est moi Je me fais des films Mais pour cela les frérots J'ai hâte d'avoir vos reauteurs Dans les commentaires Mettez cette valeur à 0 Et n'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous ressentez Un gain de réactivité Dans votre jeu Parce que bien évidemment Ce paramètre n'était pas présent avant Mais bon Remercie Activision De nous rajouter des paramètres Qui doit sans doute Nous rajouter de la latence Quand on joue Pas forcément de la latence Mais vous avez capté Ça nous empêche d'être trop réactif Alors Sprick Tactique Vous mettez Sprick Tactique Automatique C'est cette option Qui vous permet Dès que vous emplancez Votre logic vers l'avant Votre personnage spring directement Glisser n'allume pas le strip Alors j'ai mis 100 Parce que franchement Les gars Au bout d'un moment Je ne constate pas forcément De vraies différences Paramètres du Sprick Tactique J'ai mis un prix en Sprick Après les gars Vous pouvez reprendre tous mes paramètres Au niveau des paramètres De glissade plongée Je vous conseille d'être en hybride C'est ce paramètre Qui va vous permettre De pouvoir faire des plongeants Et faire des plongeants Les gars C'est quand même intéressant C'est une mécanique Qu'il faut utiliser Et surtout avec l'arrivée de Bio6 Il va falloir vraiment Maîtriser ce paramètre hybride En tout cas Vous avez une vidéo tuto Dans la description de cette vidéo Concernant ce seating hybride Pour savoir comment le maîtriser Ensuite plongée sous l'eau Vous mettez manuel Tout ça les gars Bref Le reste vous pouvez reprendre un peu tout On a revu le plus important Il est où Priorité aux interactions Il y a juste ça les gars Il faut quand même savoir Qu'il faut mettre priorité en interaction En gros Quand il y a un objet à terre Où tu essaies d'interagir Avec une porte N'importe quelle chose Il n'y aura pas de chargement Dès que tu appuies sur ta touche carré Ensuite Command plaque d'armure Tu mets tout utilisé mon frérot Donc voilà En gros Si tu appuies une seule fois Pour qu'il y mette toutes tes plaques Tu n'as pas besoin d'appuyer triangle A chaque fois Ou Y Et si tu as envie d'annuler tout cela Tu as juste à réappuyer sur triangle Une seule fois Pour annuler le bail Donc voilà les gars C'est tout pour tous mes paramètres manette Les frérots Petit bonus de la vidéo C'est au niveau de vos recus visuels Vous avez dans vos paramètres graphiques Dans l'onglet vue Alors moi en shot de vision Je suis en 120 Mais il faut savoir que Très important Shot de vision de l'arme Vous mettez à large D'accord les gars Très important pour votre ressenti Au niveau du recul visuel Les frérots Vous ne mettez pas correctement Ces paramètres Vous aurez l'impression D'avoir un énorme recul Alors que vraiment frérot Voilà quoi Tu n'es pas censé avoir ce ressenti Au niveau du champ de vision Vous mettez entre 105 120 C'est un peu personnel Le champ de vision Coup de caméra Les gars Vous désactivez C'est également Grain d'image Tout ça Vous désactivez Mouvement de caméra Vous mettez 50% D'accord les gars Vous retenez bien ces paramètres là Si vous ne l'aviez pas fait Ces modifications là Normalement vous êtes censé constater De beaux changements En fait bref les gars Allez tout simplement Voir ma dernière vidéo Paramètres graphiste Sur Warzone Qui sera dans la description De cette vidéo Bon c'est tout pour moi les gars Pour cette vidéo paramètres J'espère que vous aura servi Et aidé N'hésitez pas à me faire Des routeurs Dans les commentaires Et bien évidemment N'oubliez surtout pas Vous avez quand même Les manettes West Gaming Qui pourra vous permettre De vous mettre Dans les meilleures dispositions Pour jouer à Call of Duty Cela va bientôt faire un an Que je suis partenaire Avec ces marques français De manettes à palettes Et j'en suis très très fier Et d'ailleurs Pour ceux qui ne sont pas au courant Je vous ai mis en place Ce site Warzone Triad Pour vous permettre D'exploser sur Call of Duty Le site va vous donner Les meilleures classes pétales De Warzone L'application arrive bientôt Et bien évidemment Vous avez un anglais Guide et coaching Dans le site Dans l'anglais guide Vous avez déjà le guide shoot Qui est déjà disponible Je vous invite à vous acquérir Le guide shoot Si vous voulez perfectionner Votre shoot Et gagner en ratio En niveau en globalité Quitte un meilleur shoot Bien évidemment Tu t'améliores Et bien évidemment Concernant le coaching Les gars Ça va arriver prochainement Ça arrive très 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 rapidement Merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501